Alors bonjour à toutes et à tous, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à la librairie Sorams Nathalie Yot et San Cuesta pour nous entretenir à propos de l'ouvrage Janis Joplin de Nathalie, parvu dans la collection Les Indociles chez les éditions Ubeck. Si on devez vous présenter rapidement, Nathalie vous êtes autrice et poète, vous êtes également régulièrement sur scène pour performer notamment au sein du duo Natyot Kassan. Stan vous êtes journaliste, ancien rock et folk et auteur de plusieurs bios sur Nirvana, Jeff Buckley, le punk américain et plus récemment sur Louride ou les Beatles. Et un de vos points communs, ça j'insiste là-dessus, c'est que vous avez été tous les deux chanteurs dans une ancienne vie. Voilà. Alors la collection Les Indociles, parlons-en tout d'abord Stan avec une question un peu bateau mais néanmoins nécessaire. Comment est née l'idée de cette collection et pourquoi Les Indociles plutôt que le mot rebelle qui est un petit peu souvent associé au rock ? Alors oui c'est les éditions Gallimard, en fait Webeck c'est un label de Gallimard maintenant, ça appartient à Gallimard qui avait envie de se lancer dans la musique et qui m'a proposé de diriger, de fonder une collection il y a deux ans donc. On sort deux livres par an aussi bien sur des anglo-saxons que des français d'ailleurs et donc on en est au quatrième là, on en a fait quatre. Ça s'est appelé Les Indociles parce qu'effectivement on voulait s'attacher à des artistes qui ont un fort caractère à la fois dans leur carrière et dans leur vie personnelle, voilà. Ce qui devrait être la définition d'un artiste en fait mais bon voilà, disons des gens avec quelque chose à dire et qu'ils l'ont dit depuis un bout de temps avec une bonne oeuvre importante. Donc on a commencé avec deux français, Ygelin et Catherine Ringer en 2019 et en 2020 Jim Morrison et Janis Joplin. Oui et une des originalités de la collection c'est que j'avais envie que ça soit des gens qui ne soient pas du serail, c'est-à-dire des journalistes musicaux, à part moi ce qui est le contre-exemple, mais de demander à des gens qui sont à la fois soit des écrivains, des musiciens, des photographes, etc. de se pencher sur un artiste et de donner un point de vue assez personnel voire intime parfois. Si Nicolas Coman qui a écrit Ygelin, il a côtoyé Ygelin, il a travaillé avec lui donc c'est des points de vue personnels. Et puis l'autre originalité ce ne sont pas des biographies intégrales et exhaustives mais on choisit, l'auteur choisit librement 10 moments de la vie de l'artiste et en fait 10 chapitres et les traite exactement comme il le veut. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté. C'est à la fois un objet littéraire et une biographie. Donc comme je disais que j'étais intéressé à demander à des auteurs un peu hors du milieu professionnel de la musique d'écrire ces biographies, j'ai demandé à Nathiot d'écrire le livre sur Janis Joplin et sachant qu'elle était effectivement une ancienne chanteuse que je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire quelqu'un qui avait l'expérience de la scène, du fait de performer. Elle a été chanteuse dans un groupe mais elle est aussi performeuse, elle dit ses poèmes sur scène très souvent et puis avec Nathiot de Cassan. Donc ça c'était un truc important. Et puis j'aime son style que j'ai trouvé dans ses poèmes mais aussi dans son premier roman, Le Nord du Monde. Et donc je lui ai demandé si ça l'intéressait de s'attaquer à Janis Joplin. Et je crois que ta première réaction a été un peu la surprise. Oui, ça a été un peu la surprise parce que je n'ai jamais écrit de biographie. Donc au début je me disais, mais des biographies sur Janis, il y en a énormément. Puis après tu m'as expliqué un peu le biais de cette collection qui était celui plutôt de la littérature, de l'intimité. Et écrivant de la poésie, je me suis dit, oui, moi qui ai un regard sur le monde d'une autre manière, je vais essayer de trouver comment rentrer dans la vie de cette femme. De manière personnelle, on va dire. Donc on a d'abord fait un premier chapitre pour voir si ça me plaisait, si ça te plaisait, si on était un peu en accord sur ce qu'il fallait faire, plus ou moins. Parce que ça reste quand même un cahier des charges, même si c'est très libre. L'histoire est écrite, on va dire. Le roman est déjà écrit au niveau de l'histoire. Après il fallait que je mette mon style et que je trouve par quel endroit j'allais venir jusqu'au cœur de Janis. Donc un angle intéressant que tu as pris, je trouve, c'est le fait de traiter beaucoup de la femme, de qui était Janis Joplin comme femme. Et l'angle personnel, tu commences directement en parlant de ta mère en fait, ce que j'ai pas mal apprécié. Ma mère qui est née la même année que Janis Joplin. Voilà. Donc Janis aurait pu être ma mère quelque part. Mais bon, voilà. Elles sont à l'opposé l'une de l'autre. C'est comme ça que j'introduis un petit peu le livre, l'histoire. Oui. Et puis tu voulais une femme aussi pour écrire sur une femme, sur celui-ci. Donc c'est vrai que j'ai ressenti ce désir-là aussi de ta part qui a fait que je suis rentrée avec mon ADN en plein dans sa peau. Et surtout dans cette époque, après, en dehors de ça, il y a aussi tout ce que ça m'a apporté et nourri. Parce que je ne connaissais pas bien l'effervescence de cette période-là. Je n'avais jamais lu trop la Big Generation, etc. Donc ça a été quand même pour moi très nourrissant au niveau littérature. Tout le contexte de cette Amérique puritaine, ségrégationniste, violente, etc. Voilà. Et donc comprendre comment une femme comme Janis a pu émerger. D'où elle venait et ce qu'elle a voulu faire et montrer au monde. Oui. Et je trouve que le résultat est vraiment réussi. Enfin, je ne dis pas ça parce que c'est ma collection. Mais parce qu'on a à la fois affaire à quelque chose de poétique et quelque chose de biographique. Donc l'équilibre est assez bien tenu. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent en tant qu'autrice qui ont aimé ce livre. Alors que ce n'était peut-être pas forcément leur sujet. Oui, oui. Il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Et en me disant, bon, moi, Janis Joplin, je ne sais pas. Mais bon, comme c'est toi. Ou je ne sais pas où je vais découvrir au moins. Et qui m'ont retrouvé complètement dedans. En me disant, c'est complètement toi, l'écriture. Et donc j'ai réussi un peu, voilà, ce défi d'arriver à, avec vraiment quelque chose qui n'était pas mon endroit, à y mettre beaucoup de moi. Enfin, à ne me sentir pas qu'au service d'une commande, quelque chose qui me ressemble. Et voilà. Et donc je me suis rapprochée. Enfin, on dit que c'est très intime, qu'on dirait que je parle de ma sœur, ou quelque chose comme ça, qui est très proche, voilà, du journal, un peu, de sa vie. Comme si j'avais écrit son journal, un petit peu. Et alors, justement, à ce propos d'intimité, il y a quelque chose de très intéressant à la fin du livre. Alors, dans cette collection, on a ce qu'on appelle à la fin des dix chapitres, un bonus, même si on ne l'appelle pas forcément comme ça, qui est libre pour chaque auteur, qui est un espace libre où il peut mettre une interview. Nicolas Comand avait un inédit de Jacques-Igelin qui l'a mis. Moi, j'ai mis une interview de Catherine Ringer. Et Nathalie, tu as eu cette idée assez originale de demander à des amis, auteurs ou pas, connus ou pas, d'écrire quelque chose sur leur rapport intime à Janis Joplin et d'en faire une espèce de patchwork. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai demandé, comme tu dis, connus ou pas connus, des amis proches, des poètes, des auteurs, enfin, voilà, c'était ouvert. Est-ce que tu ne pourrais pas écrire quelque chose ? Est-ce que tu aimes bien Janis ? Est-ce que tu ne voudrais pas écrire quelque chose ? Alors, des fois, c'était parfois, c'était « Ah, mais moi, Janis, à 14 ans, j'ai un truc à te raconter absolument. » Enfin, bon, il y a eu toutes sortes de choses, des poèmes, des textes, des choses très intimes. Voilà, donc on a sélectionné ensemble puisqu'il y en a eu beaucoup. Après, il y en avait qui se ressemblaient un peu dans le rapport « Quand j'étais jeune sur le canapé ». Enfin, voilà, il y en avait qui racontaient, bon, parfois des choses à peu près similaires. Donc, on a dû faire un choix, mais tout était très touchant, en fait, très touchant. Je ne pensais pas que les gens allaient se livrer autant. Il y avait des histoires à raconter sur leur rapport avec Janis. Et donc, ça a fait ce bonus où il y a… Alors, ça va du tout petit texte à la mini-nouvelle parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop grand, que ça soit vraiment le patchwork, comme tu dis, d'émotion. Et puis, pour moi, c'était un peu l'idée de son public aussi, de son public qu'elle aimait tant et donc qui était des anonymes. Donc, d'ailleurs, il y a juste les prénoms. À la fin, on voit le nom de chacun, mais voilà, comme Isabelle, Amélie, enfin, des gens qui pourraient être son public, qui l'a aimé. Voilà, donc, c'était ce bonus-là. Super. Je l'interpelle parfois. C'est parfois l'impératif. Crie, Janis crie ou pleure, Janis pleure, ces choses-là qui reviennent. Alors, ça, c'est vraiment dans mon côté formel de la poésie où j'ai essayé de trouver des formules, des manières de… voilà, de rythmer, en fait. Parce que si aussi Stan m'a demandé, je pense que s'il y a cette écriture que j'ai très sonore aussi. Donc, pour écrire sur quelqu'un qui va à fond la caisse, très rythmique, très sonore, qui va à fond la caisse dans sa vie, je n'arrête pas de montrer Catherine Ringer alors que c'est Janis Joplin. Ça marche aussi. Je crois que ça marche aussi. Donc, voilà, oui, ce tutoiement m'est venu. Voilà, parce que tellement je me suis rapprochée d'elle qu'à un moment, j'ai eu envie de lui parler, mais dans mon écrit, vraiment dans le texte. Et donc, bien, ces petits moments où… voilà, qui font effectivement comme si je la connaissais. Alors que j'étais presque pas née quand elle est morte. Merci Stan, merci Arnaud. Donc, Stan, vous avez vous-même inauguré un petit peu la collection en écrivant l'ouvrage sur Catherine Ringer. Alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi le choix de cet artiste comme premier tome ? Alors, on voulait deux artistes français pour commencer, un homme, une femme, qui fassent sens plus ou moins ensemble. Et donc, Ygelin s'est imposé assez vite et Ringer aussi, parce que, disons, si on pense au terme indocile, chanter une chanteuse française, voilà. Catherine Ringer, ça me parlait bien au niveau de personnes qui ne s'en laissent pas compter, qui n'en fait qu'à sa tête. Enfin, voilà, c'est tout ce que je décris un peu dans ce livre, mais sa carrière est assez exemplaire pour ça. Et en plus, ils étaient plutôt amis avec Ygelin, donc ça faisait un beau doublon, quoi, voilà. Un bel ensemble. Oui. Donc, merci à tous les deux pour cet entretien. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501